Yop tout le monde, c'est André, j'ai été là ! Salut à tous ! J'espère que vous allez bien, nous ça va très bien aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play sur The Walking Dead, c'est vrai qu'il y a trop de choses à dire, c'est vrai que ça commence à être dur, mon cerveau ne peut pas tout prendre en compte. Tout assimilé. Donc on devait visiter la petite droguerie. Voilà, pour pouvoir trouver une autre entrée, pour aller dans la pharmacie. Déjà on va chercher de la bouffe, parce que je pense que, ok moi je veux bien être utile et tout et tout, mais, qui dit droguerie, dit forcément nourriture, donc là nous avons, par exemple, une barre énergétique. On va peut-être pouvoir la donner à Clémentine. Déjà on va parler à Clémentine. Tiens tu peux lui donner ? Déjà on va lui parler, voir comment elle va. La nouvelle de Glenn ? Je peux te rapporter quelque chose. Ah bah du coup on va lui donner, on devrait apprendre à se connaître. Ouais, ouais. Il est trop chaud. Les dialogues entre deux, c'est passionnant. C'est bien d'aller bien. Il y a beaucoup de bien, je trouve. C'est bien d'aller bien. Tiens. Vous avez pris soin de Clémentine ? Distributeur de billets. On s'en fout, on n'a pas d'argent. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ? Là on a déjà regardé le temps. Ah, t'as déjà regardé ? Le journal aussi t'as regardé ? Non. Tiens, on va lui parler à elle parce que on l'aime bien toutes les deux, j'ai l'impression. Oula ! J'ai cru que ça allait buggé. Sur quoi travailles-tu ? Alors, réparons une radio. Le volume. Pour l'heure. En même temps, c'est les ailes d'a réparé. Il n'y a peut-être plus de piles en fait. Non mais la meuf, elle sait pas ce que c'est des piles. S'il te plaît, elle est reporter, elle sait pas ce que c'est des piles. Tu veux lui parler à lui ou pas ? Ouais. Parle à Doug. On va dire le sourire. Content d'être content. On jette un coup d'œil. C'est dangereux. Je sais pas si on aurait dû faire ça maintenant en fait. Oh bah écoute. Parce qu'il nous reste plein de trucs à faire et... Mais je vous l'ai dit peut-être, je sais pas, on verra quelque chose de l'extérieur, un truc important peut-être à dire aux autres. À part qu'il y a plein de zombies. J'espère que c'est pas Glenn. Non, non, c'est pas. Y'a pas beaucoup de restes alors. Qu'est-ce qu'il y a des trucs ? Ça c'est quoi ? Magasin de télé ? Mais si le bruit les attire, ils ont qu'à juste allumer les télés et puis hop, tranquille. Ça, prendre briques. Non. Mais ça va pas, hein. Là-bas. Mort vivant coincé. Mais du coup, c'est peut-être lui qui a la clé de la pharmacie. Ben, peut-être, ouais. Au pire, on peut demander à Glenn. Ben, peut-être, là, la porte du magasin. Pourquoi il y a une main ? Je sais pas, mais fais-y pas. Rentre à la maison. Quand je regarde la cacaillerie ? Ah ouais, quand même. D'un côté, s'il y a une main, c'est qu'il y a un truc à faire ici. Ouais, mais faut pas y faire tout de suite. Le frère de Lee ? Ah, c'est pour ça qu'il lui ressemblait. Ah, d'accord. Ouais, mais tu vois, il veut vraiment le fouiller, quoi. Il faut aller, euh... Non, non, je pense que tu peux pas y faire tout de suite. On va attendre, on va rentrer. Ouais, rentre. Rentrons. On va déjà rechercher, donc on va déjà essayer de... De voir s'il y a pas un moyen d'aller dans la pharmacie, quand même. S'il faut vraiment des clés, du coup, on saura où les trouver, finalement. D'accord, ouais. Donc déjà, aussi, il faudrait trouver des piles, ça serait pas mal. Là-bas, c'est quoi ? Photographie. En fait, c'est le magasin au frère de Lee, quoi. Ouais. Voir même à sa famille, finalement. Quatre, tu as vu... Des piles. Une pile. Il en faut deux. On va leur parler. On va voir un petit peu comment ils vont. Comment va-tu faire ? Comment va-tu faire ? C'est OK. C'est juste un choc. On est heureux, à la mort, à la mort, à la mort. C'est pas un petit peu. Comment elle fait ? Ça fait mieux. La famille est morte, donc... C'est horrible, Lee. Enfin, j'espère qu'ils vont pas lui dire, quoi. Vous allez bien ? C'est quoi le plan ? On s'en fout, nous, on doit trouver notre deuxième pile. C'est tendre à leur appartenir. Oh, mon chou. Qu'est-ce qu'il va lui dire ? Qu'est-ce qu'il va lui dire ? C'est arrivé assez vite. On va pas non plus le décourager. Je me demande ce qu'il se serait passé. Si on avait sauvé le grand plutôt que le petit. D'un côté, je me dis qu'Herschel nous aurait quand même virés, parce qu'il voulait pas de gens dans sa ferme. Ouais, c'est vrai. Du coup, on serait quand même peut-être partis avec Kenny, mais il nous aurait tiré la gueule tout le long, quoi. Et il nous aurait détestés, finalement. Donc on a fait le bon choix, en gros. Pour moi, on a fait le bon choix. Après, peut-être que tout le monde ne sera pas de cet avis-là. Mais c'est vrai que quand on doit choisir entre un enfant et une autre personne, enfin, moi, je privilégie l'enfant. Même si c'est un petit con. Même si c'est un petit con, ça reste quand même un enfant. Je peux lui donner une part énergétique. On va déjà lui parler. On va quand même prendre des nouvelles de son père. On n'est pas inquiets. C'est sympa, hein. C'est pas de notre faute, hein. Fais-toi pardonner, donne-nous une barre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es ici? Il a un sale caractère. Il y a des enfants ici. Ouais. Du coup, elle vénère quoi que nous? Non, bah écoute, hein. Il vient de se trahir lui-même. Pourquoi? Bah il a dit qu'il n'était pas la baby-sitter. Ouais, mais tu sais, pour moi, quand on a dit qu'on était la baby-sitter, c'est juste... Voilà, en attendant, peut-être, de retrouver ses parents, même si je ne pense pas que ce soit possible, on est sa baby-sitter, tu vois. Il y avait-il quelqu'un ici quand vous êtes arrivés à la pharmacie? Il y avait des enfants ici quand vous êtes arrivés à la pharmacie? Non, non, ce place était assez arrêté. Nous avons pris quelques corps de l'hôpital de l'hôpital. Est-ce que vous êtes OK? Oui, je suis bien. Vous connaissez quelqu'un ici? Oui, les âgés, ils étaient... Nous étions près. Je suis désolé. Nous avons trouvé un âgé dans l'hôpital. Le pauvre. Donne-lui la barre énergétique. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, elle ne sait pas vraiment plein qu'elle avait faim. Je pense plutôt qu'on va les garder de côté. Enfin, à moins que tu veuilles vraiment que je lui donne, mais... Oui, donne-lui. Tu veux vraiment que je lui donne? Oui. Tu lui en donnes une, pas deux. Et l'autre, on pourrait la donner à la famille de Kenny? Oui. Tu sais, par exemple, pour... Si tu peux. Pour Duck. Oui. Voilà. Trop gentil. Du coup, on va essayer de rentrer dans le bureau. C'est pour ça qu'il savait qu'il y avait un bureau et une porte qui allait à la formation, un truc comme ça. En même temps, si c'était à ses parents, oui, il doit bien connaître l'endroit. Il y a des corps, du coup, ok? Je ne peux pas les imaginer, là. Trousse de premier soin. Trousse de premier soin, ça, ça peut vraiment... se déplacer palettes. Ah, pour la pharmacie. Ah bah on a une arme, ça c'est cool. C'est quoi, c'est un balai? C'est un manche à balai? Ah non. C'est une canne. C'est une canne. Pfff! 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 Moi, j'aurais pris la canne quand même, quoi, non? On ne peut pas la prendre? Non. Ça nous aurait fait une bonne arme. Bon bah, tirons le bureau. Pfff! 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 J'vais demander comment ça allait, hein. Pfff! 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 Oh, Dieu! Ma tête, il faisait trop grave! Ravissant! Elle louche un peu, là. Elle est constipée, en derrière. Je mets quoi? Tu fais du sport? Pas la peine d'en parler maintenant, tu fais du sport. Je mets quoi? Euh... j'espère que non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est tout. Pourquoi? C'est juste. Mais tu les aimes, non? Oui, bien sûr. C'est bien sûr. C'est trop. Putain! Je me dirais qu'elle se transforme en zombies. Je ne suis pas méchant. Je pense savoir où c'est, on va quand même fouiller dans le tiroir, on ne sait jamais, on pourrait trouver autre chose. Une télécommande. Pourquoi une télécommande ? Il n'y a même pas de télé. Ah si, il y a une télévision. Une photo ? Ah c'est de sa famille. Ah bah ils sont tous ensemble. On aurait dit Bernadette Chirac de loin. Juste une photo. Je sais qui tu es. Je suis Lee Everett. Tu es un professeur à Athens qui a tué un sénateur d'un state qui a dormit avec ta mère. C'est ta place de ta mère. Les gens autour de la ville connaissent que l'enfant de l'enfant a lui-même une sentence de vie, mais je suis un reporter pour WABE en Atlanta. J'ai payé attention à ce trial. Peut-être que tu es un mériteur, mais je n'en ai pas vraiment. Qu'est-ce que ça peut... Non. Oh bah trop tard. Merci. 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 En tout cas, elle a tout déballé devant Clémentine. Ils nous retrouveront. Donc on va juste quand même prendre... C'est quoi là ? Télé ? On va regarder. Ah bah. Est-ce qu'on peut prendre la télécommande du coup ? Peut-être qu'on pourra regarder les infos. Ça va être tout grisé, je suis sûre. On va prendre la trousse de premier soin. On va soigner l'énorme bobo de Clémentine. Non, parce que c'est beaucoup, je trouve. Ah bah oui. Oh, quand même, hein ? C'est quoi on bat ? Un pansement à gauche. Mais c'est pas le désinfecté ? Non, mais non. Pense-moi à gauche. Oui, s'il vous plaît. Voilà. Le bobo est guéri. Bisous magique. Et c'est bon. Et on va s'arrêter là pour ce troisième épisode. En plus, parfait, ça sauvegarde. C'est un bon timing. Un très bon timing même. Donc j'espère vraiment que ce troisième épisode vous aura plu et que dire. A part prenez soin de vous et à très bientôt pour de toutes nouvelles aventures. Tchou tout le monde. Tchou. Tchou. ...